Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la veille de Rosh Hashanah et c'est l'occasion pour moi de vous raconter une histoire qui a été racontée par le site, le blog de la Bibliothèque Nationale d'Israël. Vous savez que j'aime beaucoup ce site internet et qu'il prend le temps de nous raconter de belles histoires. Et c'est ainsi qu'a été retrouvé il y a quelques semaines, quelques mois, une carte de vœux de Rosh Hashanah. Vous savez que c'est une belle coutume de se souhaiter des belles choses à Rosh Hashanah et cette fois-ci la carte a été écrite tout simplement par Gandhi. Alors Gandhi, ce leader Mahatma Mohandas Karmashan Gandhi, ce leader indien a envoyé une lettre qui est donc datée au 1er septembre 1939. Un monsieur qui s'appelait A. Chorrette qui était le leader du mouvement sioniste à Bombay. Et voici ce qu'il écrit dans cette lettre, c'est en anglais, vous pouvez le voir à l'écran. Dear Chorrette, you have my good wishes for your new year. Cher Chorrette, vous avez mes bons vœux pour cette nouvelle année. How I wish the new year may mean an year of peace for your afflicted people. J'espère tellement que cette nouvelle année amène de la paix pour votre peuple affligé. Yours sincerely, sincèrement vôtre, M.K. Gandhi. Alors cette lettre a été envoyée le 1er septembre 1939, à la même date la Seconde Guerre mondiale commence, il y a 80 ans. Et il faut comprendre qui était ce Chorrette. Alors c'était, comme je vous l'ai dit, la personne qui était à la tête de l'association sioniste de Bombay, le bureau du Keren Aïsod de l'époque. Et c'était quelqu'un qui s'y croyait, qui croyait véritablement dans la cause sioniste et qui cherchait donc à tout faire pour rapprocher les deux communautés, les grandes communautés de Bombay, la communauté juive d'origine de Bagdad, qui était très riche, ainsi que la communauté des Bnei Israël, qui sont une communauté indienne beaucoup plus antérieure. Et enfin, la communauté européenne juive qui habitait en Inde déjà à cette époque. Il faut dire que Gandhi, on n'a pas vraiment eu beaucoup de messages parlant de ce qu'il pensait de la question arabo-juive en Palestine. Il n'a pas non plus écrit ou fait de déclaration concernant la persécution des juifs allemands. Bien qu'il ait écrit en 1938, un article en novembre 1938, dans lequel il parlait, il proposait à nouveau une résistance non violente à la solution, comme une solution au problème des persécutions des Allemands juifs, des juifs allemands et aussi des juifs en Palestine. Mais bien entendu, cet article avait été critiqué par de nombreuses personnes, dont Martin Boubert et Yehouda Magnès, qui trouvaient que ces positions étaient infavorables au sionisme. Et c'est pour cela que trouver cette lettre, et cette lettre qui malheureusement fait preuve de vœux, mais des vœux qui savent très très bien de quoi ils parlent, de souhaiter une année de paix pour un peuple autant affligé, c'est savoir de quoi ils parlent et même, il ne sait pas dans quelle mesure le peuple juif sera affligé dans les années qui vont suivre. Il faut dire aussi que Gandhi, plus tard, écrira des lettres un petit peu à tout le monde dans le monde. Et entre autres, il avait écrit des lettres, une série de lettres à Hitler pour lui dire d'un côté qu'il l'admirait, mais d'un autre côté qu'il n'aimait pas la façon dont il agissait. Et bien quelques mois avant sa mort, je vous rappelle que Gandhi est mort après la Seconde Guerre mondiale, et bien il a quand même eu le temps d'appeler la Shoah, l'Holocauste, comme le plus grand crime de notre ère, de notre temps. Et donc c'est cette personnalité de Gandhi. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui ce qu'il pensait véritablement des juifs ou du sionisme, mais on sait en tout cas qu'en 1939, il a écrit une carte de Rosh Hashanah, dans laquelle il trouve bien les mots à la veille de cette année et de ces années terribles. Voilà, je vous souhaite à tous une Shana Tova, une belle année, on se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire mardi, mercredi, mercredi plutôt, voilà, pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire, Shana Tova en tout cas. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour notre histoire, sur Studio Calita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage ST' 501